Les cuisines collectives, c'est un très beau projet que la société a pour porter, puisque c'est des femmes qui ensemble se prennent en main pour économiser, mieux manger, aussi briser l'isolement, en même temps aussi échanger des belles recettes. Mais c'est un lieu d'échange, de conscientisation aussi, qui fait beaucoup d'éducation populaire aux cuisines collectives, tout en épluchant nos carottes, on discute de toutes sortes d'enjeux qu'il y a dans la société aussi. Ça fait bientôt 20 ans que les cuisines collectives existent. Ça a commencé les premières cuisines en 90, on est constitué depuis 91, on est en 2010, donc sur le terrain, ça fait 20 ans qu'on est ici, sur le territoire, et on est réussis encore. On fait des miracles à cuisiner à un dollar de la portion et on y arrive encore. Il y avait beaucoup de demandes par des alliés, des groupes communautaires, pour préparer des buffets. Ça fait que c'était des demandes qui étaient adressées aux cuisines collectives, mais à travers les activités normales des cuisines collectives, il y avait comme une demande de buffet aussi qui était de plus en plus en demande, ce qui a amené les femmes, les pionnières des cuisines collectives, à se partir une petite entreprise, à démarrer une entreprise d'économie sociale qui est maintenant les buffets-bouffets issus des cuisines collectives. La part de Centraide pour nous, c'est sûr, c'est essentiel. Donc, les gens continuent à donner. Des gens qui aident des gens, qui aident des gens, on le voit ici dans le concret. Mais nous, Centraide, ça nous aide à financer, bon, tous les paiements reliés, bon, le loyer. On voit ici, tu sais, les équipements, bien ça, tu sais, il faut les acheter, ils sont très, très, très surutilisés aussi, donc il faut les remplacer. Le poêle, tout ce qui est équipement, loyer, soutien à l'animation au groupe de cuisine collective, donc ça sert à tout, 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 tout ça. Donc, tous les sous qu'on conçoit de Centraide, grâce aux gens qui croient, tu sais, à la part du mouvement communautaire, bien, on voit concrètement, tu sais, Centraide nous a, entre autres, donné un coup de main à tout ce qu'on voit, finalement, à financer ça. Puis c'est des gens qui se prennent en main, et voilà. Merci, Centraide. Sous-titrage Société Radio-Canada